... Bilbon Saké, ou Bilbo Bessac dans les nouvelles traductions parce que va te faire foutre, est un hobbit qui vit dans un trou. Comme beaucoup d'hommes, il aime les pipes et la bouffe, et il est bien content de rester dans un trou chaud et humide, et j'ai déjà dépassé le quota de blagues sur la fesse, donc je vais m'arrêter là, promis. Un jour donc, Bilbon reçoit la visite du magicien Gandalf qui lui propose de partir à l'aventure. Il refuse, et comme une femme qui aurait mis une photo d'elle sur Twitter, se retrouve immédiatement harcelé par une douzaine de nains. Mais comme en terre du milieu, il n'y a pas Snapchat, au lieu de lui envoyer des dick pics, il s'invite chez lui pour vider ses placards en chantant. Y'a vraiment beaucoup de chansons dans ce bouquin. Arrive alors le treizième nain, Thorin l'écu de chaîne, qui explique son problème. Son peuple est en exil, forcé de quitter la montagne solitaire à cause du dragon Smaug, un squatteur d'un niveau un peu supérieur à ceux qui jonglent avec des bolasses en buvant des 8-6. Eh mec, t'aurais pas une petite pièce ? Bilbon finit par accepter de se joindre au nain en tant que cambrioleur, et s'en suivent de nombreuses péripéties, notamment lorsque notre hobbit trouve un fameux anneau et rencontre Gollum. Je ne suis qu'un caméon, mon précieux. Après avoir traversé les monts solitaires, ils sont aidés par les aigles qui les emmènent genre un peu plus loin, mais pas trop quand même, sinon l'histoire va se finir trop vite. Ils finissent ensuite par atteindre la forêt de Grand-Peur, où Gandalf les quitte pour aller pexer tout seul dans des quêtes secondaires, et ils atterrissent finalement chez les elfes et putain les gollasses ! Tu n'es pas dans cette histoire ! Casse-toi ! Après s'être enfui de chez les elfes, nos 14 amis arrivent à Esgaroth, la ville sur le lac, où ils sont accueillis comme des rois suite à une prophétie qui annonçait le retour des nains. Et aussi parce que Thorin promet de partager l'or une fois qu'il l'aura récupéré. Parce que c'est notre projet ! Ils partent alors vers la montagne solitaire, Bilbon entre seul, rencontre Smaug, Tu pourrais me dépanner une roulée s'il te plaît ? Désolé, je fume que la pipe. qui s'énerve et décide d'aller détruire Esgaroth, donnant lieu au cliffhanger le plus putassier de l'histoire du cinéma, VIVA LA RÉVOLUTION ! avant d'être tué presque immédiatement par Bard, descendant d'un type plus ou moins important, on s'en branle. Et franchement, si c'était aussi facile de buter le dragon, on se demande pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, putain d'assister. Bref, sous la montagne, les nains retrouvent leur trésor et Thorin devient fou, mais comme la mort d'un dragon ne passe pas inaperçu, tout le monde est au courant qu'il y a un loot à récupérer. Tel un raid du 1825 débarque donc au pied de la montagne les Hommes du Lac, guidés par Bard, alliés avec les elfes, mais pas Legolas arrête de vouloir t'incruster et va refaire un film pirate des Caraïbes. Thorin refuse de partager son or alors qu'il avait promis, et ça c'est pas très gentil. Mais Bilbon lui avait piqué l'Arkenstone, un McGuffin un peu pourri, pour l'affiler aux elfes, et ça c'est plutôt bâtard. Si vous ne savez pas ce qu'est un McGuffin, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Du coup ça part en couille, mais les négociations sont vite arrêtées par l'arrivée des gobelins et des wargs, ainsi que des renforts nains menés par Daïne. Qui est Daïne me demandez-vous, et je vous répondrai, on s'en tape la queue contre une table. C'est ainsi que commence la bataille des 5 armées, qui oppose donc les gobelins et les wargs aux hommes, elfes et nains. La bataille n'est pas à l'avantage des gentils, jusqu'à ce que les aigles et béornes, un type que j'ai oublié de mentionner mais aux elfes total, n'arrivent et ne bottent des culs. Bref, les gentils gagnent, Legolas ne fait pas n'importe quoi avec la gravité, parce qu'il n'est pas dans l'histoire, il n'y a pas de scène d'amour digne d'un épisode de Joséphine Ange-Gardien, et tout le monde est content. Sauf Thorin vu qu'il est mort. Bilbon entre chez lui avec un anneau, fin prêt à déclencher une quête traumatisante pour son neveu Frodon qui ne s'en remettra sans doute jamais. Fin. Sous-titrage ST' 501